... Bienvenue dans cette vidéo destinée à préparer l'intervention sur les cartes mentales. Je vous propose de travailler sur différents points avant notre rencontre. Avant de répondre à 4 questions, je vous propose de regarder la vidéo de Cyril Maître « Notes linéaires vs. MinMapping » disponible sur le site YouTube. Bonjour, c'est Cyril du blog ApprendreViteEtBien.com. Dans cette vidéo, on va parler des différentes façons de prendre des notes, notamment de la prise de notes classique, linéaire, et de la prise de notes sous forme de carte mentale, appelée aussi MyMap. Je ne vais pas m'étendre 2 heures sur la prise de notes linéaires. C'est ce que l'on a appris à pratiquer à l'école depuis le CP. Pour prendre des notes de cette façon, vous placez une feuille devant vous, verticalement, en mode portrait. Vous écrivez éventuellement le titre en haut, et c'est parti. Vous écrivez des blocs de texte, les uns au-dessous des autres, parfois avec des abréviations pour gagner du temps. On respecte alors la grammaire et la chronologie des informations notées. On va utiliser des mots pour former des phrases que l'on va grouper en paragraphe. Le gros problème avec cette façon de faire, c'est que les idées clés, les informations réellement importantes, sont noyées dans un océan de mots. Du coup, il faut parfois relire plusieurs fois ces notes pour s'y retrouver. Il est nécessaire, des fois, de réaliser une synthèse de ses propres notes, de faire des notes sur ses notes. Lorsque l'on écrit, il n'est pas possible de revenir en arrière pour noter une précision ou un complément sur une information déjà notée. De même, il s'avère difficile de créer du lien entre les informations pour clarifier le tout et faire émerger une meilleure compréhension globale. Passons maintenant à la prise de notes sous forme de MyMap. Dans ce cas, le sujet est placé au centre de la feuille. Celle-ci est placée à l'horizontale en mode paysage pour respecter le fonctionnement naturel de nos yeux. Nous avons, en effet, un champ de vision plus large que haut. A partir de ce cœur de carte, on va faire émerger des branches sur lesquelles on va poser à la fois des mots-clés et des pictogrammes. La structure de la carte est irradiante, c'est-à-dire que les informations les plus importantes se trouvent près du centre. Plus on se déplace vers la périphérie de la carte, plus on rentre dans le détail du sujet. De cette façon, il est très facile de garder une vision globale du sujet et de créer du lien entre les différentes informations. Le grand intérêt de la carte mentale, pour la prise de notes, c'est la spatialisation d'informations. Sur une carte, on va distribuer et organiser l'information sur l'ensemble de la feuille en suivant une méthodologie simple et efficace. Le gros avantage de la spatialisation d'informations, c'est que l'on peut faire des bons à la fois dans le temps et dans l'espace. On peut faire des bons dans le temps, car pendant la prise de notes, il est très facile de revenir en arrière pour annoter une branche avec une précision ou de créer un lien entre deux branches. Le style du My Mapping est à la fois global et précis. Global, car comme je l'ai déjà dit, on peut garder en permanence une vue globale du sujet et comprendre les grandes interactions entre les différents éléments de la carte. Précis, car on peut à tout moment se focaliser sur une branche en particulier, tout en la contextualisant avec les mots-clés et les pictos qui se trouvent autour. On peut réellement jouer sur sa perception et sa lecture de la carte avec un effet de zoom-dézoom en fonction de ce que l'on cherche. Si la prise de notes visuelle vous intéresse, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la formation que j'ai mis en ligne sur ce sujet sur mon site apprendre-vite-et-bien.com. Vous apprendrez les bases du My Mapping et du Sketch Noting. Mais plus que de technique, vous trouverez dans cette formation une stratégie de prise de notes adaptable en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Que ce soit pour réaliser un compte-rendu, mémoriser des cours ou simplement garder une trace écrite et facilement exploitable d'une conférence ou d'un livre par exemple. Vous trouverez le lien vers cette formation sous la vidéo. Vous allez pouvoir maintenant répondre à 4 questions grâce à vos recherches personnelles. Tout d'abord, je vous invite à réfléchir à l'utilité d'une carte mentale. Ensuite, quels sont les synonymes de la carte mentale et existent-ils des différences quant à leur utilisation ? Selon vous, quels sont les avantages et les limites d'une carte mentale ? Enfin, inscrivez-vous sur mindomo.com avant notre rencontre. Afin de préparer notre rencontre, je vous demande de venir avec une ou des situations interpellantes issues de votre stage. Votre objectif avant notre rencontre va être d'identifier les éléments interpellants de votre ou vos situations cliniques et de les rattacher à des données théoriques en sociologie, anthropologie, philosophie et éthique. Notre travail sera ensuite de construire une carte mentale qui modélisera votre étonnement en y associant des données théoriques afin de préparer votre future évaluation. A bientôt, bon courage !